Salut à tous et bienvenue sur la Team Vision, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo super intéressante, j'ai remarqué une petite fonction sous iOS 14.6 finale pour tous. Alors, est-ce que vous avez fait l'installation ? Est-ce que vous avez découvert des bugs ? Est-ce que vous avez découvert des nouvelles astuces sur votre iOS 14.6 ? Mettez-moi en section commentaires, ça m'intéresse beaucoup. De mon côté, je voulais vous partager cette petite astuce que j'ai trouvée ultra kiffante. Pour ma part, je l'ai kiffé et je la kiffe encore. J'espère que vous-même, vous la kifferez. On va parler donc d'iOS 14.6 finale pour tous et d'une fonction franchement ultra accessible. Alors, surtout si cela n'est pas encore fait, ça se passe ici. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur l'appli cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et surtout, si vous n'avez pas fait le pas, venez nous rejoindre en section membres. On s'éclate. Une vidéo spéciale membres est en cours de préparation. Donc, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans la team membres Vision Hightech. Vision Hightech Rejoignez cette chaîne. On part tout de suite sur cette petite astuce kiffante, c'est parti. Voilà donc, vous avez tous un iPhone et vous avez peut-être installé iOS 14.6. Avez-vous fait le pas ? Dites-moi ça en commentaire. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi ? Mais moi, je l'ai fait et franchement, c'est top. Tout simplement, on va demander à notre Siri d'activer une fonction qui, pour l'instant, n'est pas francisée, n'est pas en français. On l'attend impatiemment. On va demander à notre Siri d'activer le contrôle vocal. C'est fait. J'ai activé la commande vocale. Lorsque vous l'activez via Siri, vous pouvez le désactiver. Ici, désactiver le contrôle vocal. C'est fait. J'ai désactivé la commande vocale. Donc, si la commande vocale vous embête, demandez à votre Siri, il va le faire pour vous. On l'active. Activez le contrôle vocal. Et voilà, je viens d'activer la commande vocale. Alors, on va fermer notre iPhone. Alors, on va tout simplement mettre notre iPhone en veille. Et si vous avez un code de déverrouillage, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone à la voix. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et franchement, c'est kiffant. Tout simplement, vous éteignez votre iPhone, vous le réouvrez et va vous demander votre Face ID ou votre Touch ID. Mais cette fonction peut être ultra utile pour les personnes en situation d'handicap moteur. Ça peut être vraiment top pour ces personnes. Pour des personnes qui ont les mains prises à la cuisine, vous voulez donc déverrouiller votre iPhone. Pour ceux qui ont des problèmes de vision, malvoyants, personnes aveugles. Enfin, beaucoup de gens vont kiffer, je pense, cette fonction. On ferme notre iPhone. Le contrôle vocale n'est plus à l'écoute. Le contrôle vocale n'est plus à l'écoute. 11h21 Le contrôle vocale est de nouveau à l'écoute. Bouton Chant du Et ici, je vous montre, on a donc notre champ où on doit taper notre code. Tout simplement, si vous savez compter jusqu'à 9 en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va lui dire Comme vous avez pu entendre, on a déverrouillé notre iPhone à la voix grâce à iOS 14.6. Finale, c'est franchement, en tout cas, je kiffe cette fonction. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous êtes super intéressé. Vous pouvez la tester. Dites-moi si ça a fonctionné de votre côté. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc à vous abonner, à rejoindre la Team Vision. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Salut à tous. Vision Hightech Rejoignez cette chaîne. C'est parti pour le déballage du U10 de chez Ultoli.